Le ministre de la Justice prépare un projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Et dans ce cadre, il a reçu votre association. Quelles sont pour vous les grandes lacunes de la France en la matière ? Alors, effectivement, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en France, notamment au cours des dernières années. L'idée, c'est de vraiment poursuivre ce changement de culture, continuer à approfondir les réformes qui ont été mises en œuvre, notamment la loi de transparence de 2013, notamment la loi Sapin 2. Donc voilà, il y a déjà des choses, on ne part pas d'une feuille blanche. En revanche, il y a des sujets sur lesquels, effectivement, des réformes ambitieuses sont vraiment attendues. Je pense notamment au financement de la vie politique, avec deux grands sujets, la transparence de l'IRFM, donc les dépenses des parlementaires, et la transparence du financement des partis politiques, qui sont un peu les deux gros maillons faibles. Ça fait partie des sujets sur lesquels il faut avancer. L'indépendance de la justice également. Continuer à avancer sur l'encadrement du lobbying, c'est un peu les sujets sur lesquels il faut continuer à avancer. Et alors, est-ce que vous savez quelles sont les mesures phares de la réforme qui se prépare en ce moment ? Alors, ce qui a été annoncé, c'est des sujets qui étaient déjà des engagements de campagne d'Emmanuel Macron, qu'il avait notamment pris auprès de notre association. On va avoir le casier judiciaire vierge, le non-cumul... Pour qui ? Pour les élus, donc les candidats et les élus. Ne pas pouvoir se présenter à une élection lorsqu'on a été condamné pour des faits de corruption, d'atteinte à la probité. Le non-cumul dans le temps, donc limité à trois mandats identiques successifs. D'autres mesures, comme l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires qui recrutent des membres de leur famille dans leur équipe parlementaire. Donc, je ne veux pas parler à la place du ministre, mais en tout cas, ce sont les sujets qu'on devrait retrouver dans le projet de loi. Sur cette interdiction de toute embauche par un élu ou un ministre d'un membre de sa famille, est-ce que cette pratique, elle est fréquente ? Et est-ce que pour vous, elle doit absolument cesser ? Alors, effectivement, c'est une pratique qui est plutôt répandue. Si on s'intéresse uniquement aux patronymes communs, on va se rendre compte qu'il y a environ un parlementaire sur six qui embauche un membre de sa famille sur ce critère-là, qui, évidemment, est un critère sous-estimé, puisqu'on peut très bien avoir un des enfants, un conjoint qui n'a pas le même nom de famille. Et cette proportion, donc c'est à peu près 14%, elle est constante entre 2014, quand on a pu sortir cette information parce qu'il y avait les déclarations d'intérêt des parlementaires. Encore une fois, c'est relativement nouveau. Et aujourd'hui, en 2017, c'est constant et ça montre que la transparence ne suffit pas à résorber le problème. Pourquoi c'est un problème ? Parce que ça nourrit les soupçons de complaisance. Tous les emplois familiaux ne sont pas des emplois fictifs, clairement pas, mais on voit toujours le soupçon de complaisance qu'il y a derrière. C'est clairement pas une bonne pratique. Beaucoup de pays, beaucoup d'autres parlements ont interdit cette pratique. C'est le cas du Parlement européen, de l'Allemagne, des États-Unis depuis les années 60, qui ont une loi anti-népotisme qui l'interdit. Voilà, donc il faut sur ce point s'aligner sur les meilleurs standards européens. Lors de la campagne Emmanuel Macron, il promettait aussi l'interdiction pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil parallèlement à leur mandat. Est-ce que selon vous, c'est normal qu'un parlementaire puisse continuer à exercer la profession d'avocat ? On voit bien que ça pose d'évidentes questions de déontologie, de conflits d'intérêts. Donc clairement, il faut encadrer cette pratique. Alors, l'interdire, oui, dans l'idéal, simplement ça pose des questions juridiques, des questions notamment constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé en défaveur de cette interdiction. Donc, il va falloir trouver une solution juridique qui soit satisfaisante. Si jamais, dans l'hypothèse où on aurait des difficultés à trouver une solution juridique satisfaisante, on a des solutions alternatives. On propose notamment, donc nous, Transparency International, nous proposons de plafonner les revenus annexes des parlementaires. C'est-à-dire que les parlementaires qui conservent une activité annexe, qui correspond à à peu près 10 à 15 % des parlementaires, pourraient le faire, mais leur revenu serait plafonné, comme le sont déjà leurs indemnités d'élus via le système de l'écrêtement. Voilà, ça peut être une solution qui permet d'encadrer, enfin disons, de limiter les dérives. Est-ce qu'il vous semble que certains points importants sont oubliés par le projet de réforme ? Alors, en tout cas, il y a des sujets sur lesquels on aimerait bien que le projet de réforme se penche. C'est notamment le cas du financement de la vie politique, via notamment la transparence sur les comptes des partis, la transparence sur les comptes de campagne. On le voit bien avec un certain nombre d'affaires qui impliquent des micro-partis, des flux. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment un des grands maillons faibles du dispositif réglementaire de financement de la vie politique. Il y a vraiment besoin d'une réforme ambitieuse. Nous, ce que nous proposons, c'est une transparence des dépenses des partis et des comptes de campagne en période électorale. Ce qui revient à changer assez profondément la manière dont fonctionne aujourd'hui le contrôle des comptes de campagne. Cette proposition, elle doit s'accompagner, bien sûr, d'un renforcement des moyens de la Commission nationale des comptes de campagne et du financement politique. Commission qui, aujourd'hui, n'a ni les moyens humains, ni les moyens juridiques de contrôler, de mesurer toute l'ampleur des éventuelles occultations qui pourraient avoir lieu dans le cadre de comptes de campagne posant problème. Et donc, vous en avez parlé lors de votre rencontre avec le garde des Sceaux ? Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs, il faut le préciser, une mesure sur laquelle Emmanuel Macron s'était engagé pendant la campagne présidentielle. Le financement des campagnes électorales et des partis politiques, typiquement, c'est un sujet qui a fait l'objet d'une très forte médiatisation après l'affaire Big Malion, notamment, mais aussi d'autres affaires comme l'affaire du micro-parti Jeanne au Front National. Donc, des affaires qui sont dans l'actualité et puis qui étaient un petit peu retombées dans la campagne présidentielle que nous avions remise dans le débat public via cette interpellation des candidats. Emmanuel Macron s'était effectivement engagé en faveur de cette transparence des comptes des partis et des comptes de campagne en période électorale. Et est-ce que d'autres sujets semblent être oubliés ? Alors, il y a peut-être l'indépendance de la justice, un sujet majeur. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre texte. Il y a également la question de l'encadrement du lobbying. Un registre va être mis en place auprès de la Haute Autorité, mais dans sa mise en œuvre, via le décret d'application, il est plutôt très en deçà des attentes de la société civile. Donc, c'est un sujet qu'il faut réouvrir tant sur le plan législatif, étant le périmètre de ce registre, que sur le plan réglementaire, via ce décret qui n'est pas satisfaisant, et tant sur le plan européen, puisqu'il y a un débat similaire en ce moment au niveau européen, sur lequel il serait fortement recommandé que la France ait une position forte. On va parler maintenant du calendrier de la réforme, parce que le député René Dozière a contribué au débat en faisant diverses propositions, donc propositions de loi constitutionnelle, de loi ordinaire, de loi organique, modification du règlement de l'Assemblée nationale. Ces différents textes ne nécessitent pas la même période pour être adoptés. À vos yeux, est-ce qu'une réforme de la Constitution est indispensable ? Alors, sur certains sujets, j'ai cité l'indépendance de la justice, effectivement, il est nécessaire de passer par une réforme constitutionnelle. En revanche, d'autres sujets nécessitent une loi ordinaire ou organique, donc peuvent être prises dans le schéma législatif classique. D'autres peuvent être prises de manière très rapide. C'est notamment le cas de tout ce qui concerne le Parlement. Donc, ce qui concerne le Parlement, pour l'essentiel, peut être décidé via des mesures, des décisions du bureau de l'Assemblée nationale et du bureau du Sénat. Donc, finalement, dès l'été prochain, le prochain bureau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le prochain président, les prochains questeurs, les prochains membres du bureau de l'Assemblée nationale, peuvent, s'ils le souhaitent, s'ils en ont la volonté politique, interdire les emplois familiaux, mettre en place des systèmes de contrôle des comptes du Parlement, des systèmes de contrôle des dépenses des parlementaires. Tout cela peut être mis en œuvre dès cet été, s'ils le souhaitent, par le prochain bureau de l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, il y a différentes temporalités en fonction des sujets.